– Sous-titrage ST' 501 – Le flou persiste sur les contours et l'agenda de la réforme de la commission électorale en Côte d'Ivoire. Réforme attendue depuis des décennies et dans cette attente. Cette attente est d'autant plus vive que nous sommes à moins de deux ans de l'élection présidentielle. Scrutin de 2020, déjà dans tous les esprits et les grandes manœuvres ont déjà commencé. La grande question porte sur les éventuels candidats et les spéculations vont bon train autour des candidats éventuels des trois grands partis. Le RHDP au pouvoir, le PDCI d'Henri Conant-Bédier et le FPI galvanisé par la libération, bien que sous conditionnel de Laurent Bagbo. Reportage Olivier Conant. – Les grands partis politiques ivoirais n'ont pas encore désigné de candidat officiel pour l'élection présidentielle de 2020. Le PDCI, parti démocratique de Côte d'Ivoire, le fera lors d'une convention en 2019. Conant Kouadubert indique à KB, ancien candidat indépendant en 2015, veut être candidat du PDCI dont le président Henri Conant-Bédier n'écarte pas la possibilité de se présenter. Certains militants, eux, souhaitent à la candidature de l'ancien ministre Jean-Louis Billon. Il a été président du conseil régional. Sur le plan création d'emplois, avec la CIFCA qui emploie aujourd'hui près de 30 000 Ivoiriens, nous estimons que l'homme est outillé pour donner de l'espoir à la Côte d'Ivoire. – Du côté du RHDP, Rassemblement des Oufotistes pour la démocratie et la paix, on attend la décision du chef de l'État à la Sawatara. Les militants sont prêts à le suivre s'ils briguent un troisième mandat ou s'ils choisissent quelqu'un d'autre. – Nous sommes des militants organisés. Nous savons ce que nous voulons et nous savons où nous partons. Pour prendre le chemin du départ, nous avons besoin de savoir où se situe l'Esta. Et la boussole qui nous donne cette direction, c'est bel et bien le fils de Adjana Bintoussissé. – Au Front populaire ivoirien, le président Pascal Afinguesan annonce qu'il sera candidat si l'ex-président Laurent Gbagbo est empêché. Enfin, Guillaume Soro, l'ancien président de l'Assemblée nationale, est encouragé par ses partisans à être candidat à l'élection présidentielle de 2020, qui pourrait aboutir à une répétition de l'élection de 2010. – Un Côte d'Ivoire marqué il y a quelques jours par la naissance d'un mouvement qui soutient le vice-président Daniel Cablan-Dencan, un mouvement qui est censé éviter le retour de la crise postélectorale. C'est ce qu'a dit le vice-président Patrick Radzouel. Quel type de présidentielle se dirige la Côte d'Ivoire ? Est-ce qu'il y a effectivement un risque ? Qu'est-ce que les conditions qui avaient abouti à la crise de 2010-2011 se reposent une nouvelle fois pour cette présidentielle de 2020 ? – Tout d'abord, dans deux ans, c'est pendant très longtemps. Ça, c'est la première chose. Et puis, je pense qu'il y a trois préalables avant cette élection présidentielle. Premier préalable, c'est comment ça s'organise, comment on va organiser le scrutin. On l'a vu très récemment en RDC, il y a eu un certain nombre de problèmes liés à l'organisation du scrutin. La deuxième chose, c'est qui va voter ? Qui va voter ? Les listes électorales. C'est extrêmement important. Qui va voter ? Et le troisième point, je pense, c'est la réconciliation nationale. Parce que le sort du président Babaut, ainsi qu'un certain nombre d'autres personnalités, la légitimité de telle ou telle personnalité dans son parti, ne sont pas encore clairement établies en Côte d'Ivoire. Donc, ces trois préalables sont extrêmement importants pour, dans deux ans, ce qui est un temps très long en politique, les choses se passent correctement et justement, afin que nous n'allions pas vers une nouvelle crise telle qu'on l'a connue il y a moins de dix ans. – Alain Jules Meunier peut-être, sur les conditions qui ont pris l'organisation présidentielle. – Justement, nous sommes en 2019. L'élection est prévue en 2020. On ne peut pas parler de deux ans. – Ce n'est pas moins de deux ans. – C'est dans moins de deux ans. Donc, le temps est vraiment court. Et je crois qu'aujourd'hui, la situation politique en Côte d'Ivoire, c'est un véritable cafère Nahum. C'est-à-dire qu'on ne comprend rien. C'est-à-dire que, finalement, Pascal Affinguessant a lancé des pics incroyables à Bagbo. Il y a, je crois, quelqu'un doué, M. Doué qui a quitté le président du PDCI. Cablan, donc, a créé le PDCI Renaissance. On ne le sait plus. C'est-à-dire que c'est un véritable cafère Nahum. Et dans cette pré-campagne qui va arriver, la campagne va arriver certainement dans les mois qui viennent, il y a quelqu'un qui tire plus ou moins sur des peignes du jeu. C'est Soro. qui avançait pion doucement. Et vraiment, il y a beaucoup de gens qui se râlaient à lui contrairement, ce que beaucoup de gens ne savent pas, en fait. Et je me dis que… Alassane Ouattara qui ne se prononce pas, pour l'instant, je ne sais pas s'il va faire modifier la constitution pour se présenter ou bien il va présenter quelqu'un d'autre et tout ça. Donc vraiment… – Autant d'inconnus, finalement. – Trop d'inconnus. J'ai peur d'une catastrophe encore comme en 2010. – Non, si c'est bien préparé, il n'y a aucune raison pour qu'il y ait une catastrophe. Mais si c'est bien préparé, avec un certain nombre de préalables, on verra. – Oui, mais si vous permettez, vu comme ça, Patrick, ce que tu avances, avec une posture d'homme politique, c'est très intéressant. Sauf que la Côte d'Ivoire est en train de vivre là, ce qu'Aufouet de Brogni n'avait pas voulu ou n'avait pas accepté de préparer sa succession, à laisser plus ou moins un certain désordre s'installer. On retrouve ces désordres aujourd'hui dans un grand pays comme la Côte d'Ivoire qui évoit à des grandes ambitions. On retrouve l'ensemble des personnes qui, entre guillemets, s'auto-proclament, sans que ce soit la volonté populaire, être des gens qui sont dépositaires de la destinée du pays. Vous avez Conan Bédier, qui ne parle pas clairement, qui n'a jamais été clair, qui ne prend pas position, qui n'a jamais été précis. Vous avez un président, Ouattara, qui a fait une réforme constitutionnelle en 2016 et qui s'est précipité sans que personne ne lui ait rien demandé pour dire aux gens qu'il se sent fatigué, il se sent malade, il va quitter le pouvoir, il ne se représentera pas, ainsi de suite. Et ensuite, vous avez Daniel Cablan-Duncan qui était un ancien du PDCI. Il savait de qui il était avec Bédier. Mais il est parti de là pour se retrouver avec Ouattara, qui est l'allié de Bédier à un moment donné, avec qui ils ont plus ou moins gouverné, et c'est même un certain nombre de choses dans le pays. Mais l'homme qui vient troubler tout ça, c'est surtout la sortie du président Boakbo de prison, avec Boulé Goudé, qui ne se prononce pas, mais qui laisse quand même entrevoir qu'il y a toujours une possibilité. Et le jeune Soro qui, derrière, a senti qu'il y a une certaine jeunesse, parce que vous avez plus de 75% de la population ivoirienne qui, cette année ou l'année prochaine, a moins de 35 ans. Et donc qui revendique et réclame autre chose que cette ancienneté ou ces anciens qui ont en moyenne 70, 72 à 85 ans, mais qui veulent rester, qui restent là, qui soufflent le chaud et le froid, comme si le destin de la Côte d'Ivoire leur appartenait. Vous prenez donc quelqu'un comme Bédier qui peut être hautement responsable, et qui ne se prononce pas, alors qu'il aurait suffi simplement que Bédier Ouattara se prononce en disant, soit on se retire et on soutient tel candidat, ça peut être Soro, ça peut être Boakbo ou n'importe lequel, la Côte d'Ivoire serait beaucoup plus paisible, au moins la population, les électeurs auront une clarté, de vers où va la Côte d'Ivoire, avec qui et comment. Mais on se retrouve dans une situation où ce sont les mêmes, depuis plus d'une vingtaine d'années, qui vous font ce foutoir, ce cafarnaum, une mare de crocodiles, en tout cas d'hypocrites, de sournoirs, qui font semblant de ne pas se prononcer, de tirer des ficelles, et à l'intérieur, vous avez quoi ? Des gens qui veulent surfer sur des privilèges acquis, qui ne voudraient pas que ça change, que ça reste comme ça, quitte à ce que ça devienne un peu encore un petit foutoir, comme on l'a vécu ces dix dernières. – Alors effectivement, c'est un petit peu, on prend les mêmes et puis on recommence, on voit effectivement qu'on a Henri Conan-Bédier, on a également le président Alassane Ouattara qui ne s'est pas encore prononcé, mais en tout cas depuis quelques mois, dit qu'il n'exclut pas l'idée d'aller vers un troisième mandat. Et puis on a ce retour de Laurent Gbagbo dans le jeu politique. – Ça perturbe tout, la présence de la sortie de Gbagbo et de son alcoolite, fait qu'ils se retrouvent tous en situation de perturbation. – Oui, mais le temps n'est pas figé. Tout à l'heure, quand j'ai parlé du temps long, c'est dans 600 jours, dans 700 jours. Et donc le temps n'est pas figé. Je pense que peut-être qu'à l'instar d'autres populations, je pense à mes frères algériens, je pense à d'autres populations, la sagesse du peuple ivoirien fera que peut-être il descendra dans la rue pour pacifiquement demander qu'un certain nombre de choses changent, qu'un certain nombre de choses soient respectées, qu'un certain nombre de personnalités soient respectées et que le jeu se fasse bien. C'est pour ça que j'ai montré tout à l'heure des préalables. – Oui, sauf que quand la population descend dans la rue sans orientation précise, ça ferait le désordre qu'on voit partout. Quand elle descend dans la rue sans but bien précis, ça fait le foutoir. Vous voyez, les Algériens sont descendus dans la rue avec un mot d'ordre qui était unificatrice, unificateur. – Les Gilets jaunes aussi. – Qui était unificateur. Les Gilets jaunes sont descendus dans la rue avec des revendications qui étaient très précises, mais malheureusement les débordements les ont plus envoyés qu'autre chose. Alors quand vous prenez le cas de l'Algérie, donc l'Algérie est descendue dans la rue avec un mot bien précis, on ne te veut plus, le bout efficant, on ne te veut plus, il faut quitter le pouvoir. Ils sont restés là-dessus. Mais quand vous avez un pays comme la Côte d'Ivoire où personne ne dit clairement les choses, chacun ne se prononce pas, et que les populations doivent descendre dans les rues et qu'on sort d'une période où le Nord, le Sud n'est pas encore réellement réconcilié, qu'on vous présente un certain d'un camp comme étant le réconciliateur, ainsi de suite, qui lui aussi est aussi flou que tous les autres, où veut-on mener la Côte d'Ivoire ? Donc ça veut dire que si la population descend dans la rue, juste pour le plaisir de descendre, on sait comment ça finit. On ne veut plus recommencer, il ne faut plus que ça recommence. – Alain-Jules Meunier, alors effectivement, au sein même des partis, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a énormément de dissensions au sein du RHDP, donc le RHDP au pouvoir, le PDCI de l'ex-président Henri Connambédier, puis le FPI également, divisé entre plusieurs tendances. Donc là, effectivement, il y a quand même un flou entretenu au sein des partis. – Complètement, un très grand flou. Et alors on se demande si, finalement, Afin Guessant qui sera obligé forcément de partir, parce que Bagbo, l'aura de Bagbo est hyper puissante. – Et Bagbo pas seul, Bagbo est blégoudé. – Et blégoudé. Ça veut dire qu'en fait, Afin Guessant, je crois qu'il a mal joué, il a très mal joué, parce que c'est vrai qu'il a voulu s'opposer au fait que s'il rencontre Bagbo, qu'il démissionne déjà de la présidence du FPI, avant de rencontrer Bagbo, il a dit non, si Bagbo me demande de lui céder la place, je lui cède le fauteuil. Donc voilà, je crois que… – Alors pour vous, il n'aurait pas dû adopter ce positionnement-là ? – Non, parce que là, je crois qu'il s'est mis en jeu. – Il faut assumer ses responsabilités. – Non, il s'est mis en jeu. – À un moment donné, il faut assumer ses responsabilités. – Parce que, Bagbo, vous avez vu vous-même… – Quand il s'agit d'un pays ? – Tout à fait, Mme Monet, qui a démissionné, c'était très proche d'Affine Guesson. Ça veut simplement dire qu'elle-même s'aligne du côté de Bagbo, parce que les gens disent que Bagbo tire les ficelles, mais c'est lui qui est quand même le créateur de ce parti-là. C'est non négligeable. Par conséquent, je crois qu'Affine Guesson sera obligée, peut-être de créer son parti, s'il veut se présenter à l'élection présidentielle 2020. – Patrick Redzoel. – Moi, je reste sans voix, parce qu'effectivement, on voit ce capharnaum, on voit toutes ses dissensions, on voit assez peu l'intérêt du peuple ivoirien, on voit assez peu l'intérêt économique de la Côte d'Ivoire. On observe la chute du cours du cacao, on observe un certain nombre de chutes également au niveau des extractions de matières premières. Donc voilà, c'est pour ça que j'évoquais le peuple ivoirien et éventuellement, ils descendent dans la rue avec un mot d'ordre clair, c'est on veut travailler, on veut développer nos richesses. C'est un petit peu naïf ce que je dis, mais en tout cas, je pense que c'est dans le sens de l'histoire mondiale. Quand contre Maduro, les gens sont descendus, ce ne sont pas que des extrémistes du Ku Klux Klan. En Algérie, les gens sont descendus, ce ne sont pas que des intégristes musulmans. En France, les gilets jaunes sont descendus, ce ne sont pas que des black blocs. Il y a un certain nombre de choses dans la conscience populaire, et ça c'est ma formation politique, enfin la formation politique que j'ai eue depuis très longtemps. J'ai une immense confiance dans le peuple et à partir du moment où il s'exprime de façon pacifique, je pense que ça peut renverser un certain nombre de choses et en tout cas mettre d'équerre un certain nombre de choses. et là, pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, remettre d'équerre ce combat politique qui est tout à fait démocratique, mais il faut le remettre d'équerre avec un certain nombre de préalables que j'évoquais tout à l'heure. – Avec une vision unificatrice et unie du peuple, parce que la vision aujourd'hui du peuple est disparate, elle est très… parce que chacun soutient celui-là qui n'ont eux-mêmes pas de vision. Ce qui fait que si on se retrouve avec un peuple disparate, qui ont des visions disparates pour un seul pays, un même pays a un objectif bien précis, ça pose des sérieux problèmes, c'est ça qui nous manque dans nos pays africains. – On n'a pas parlé de clanisme, j'ose pas en parler, mais il y a aussi du Nord et du Sud, on parle de Ouattara et de Marbeau. – Ce sont des réalités qu'il faut évoquer. – Pas seulement, parce que notamment Afin Guesson a accusé Bagbo de chercher à le tuer politiquement, simplement parce qu'il n'est pas de sa région. – Vous vous rendez compte ? Ça veut simplement dire que ce n'est pas le Nord et le Sud, mais même dans le Sud même, il y a des dissensions, parce que t'es les doulas, parce que t'es les guéris, etc. – Alors, est-ce que Alain évoque là, c'est ça qui pose des sérieux problèmes dans la gestion politique en Afrique. Quand on limite la réflexion politique à des simples questions de clan, ou à des simples questions d'appartenance d'une région, d'une tribu, ça ne mène pas bien loin la politique d'un pays, ça ne mène pas bien loin la vision, l'ambition, ou en tout cas la portée ambitieuse de la grandeur d'un pays. On le trouve un peu partout, on s'en rend compte un peu partout. On l'a vu en Afrique, mais les exemples des Balkans n'ont pas servi. Et beaucoup d'exemples catastrophiques dans le monde entier ne servent jamais à l'Afrique. On ne s'appuie jamais dessus pour construire, pour avancer, et l'Afrique est toujours dans un éternel recommencement, mais un recommencement dans le pire. Et c'est ça qui est problématique. – Alors, Alain-Jules Meunier, on avait parlé il y a quelques instants du PDCI, le PDCI qui a rompu complètement avec le RHDP du président de la République Alassane Ouattara. Quelle est sa stratégie précise à l'heure actuelle ? Voilà, on a du mal à voir un petit peu ce qui est en train de se dessiner. Est-ce que ce parti peut se passer d'une large coalition ? Et par ailleurs, est-ce qu'il n'est pas trop tard pour définir une stratégie de parti à moins de deux ans de l'élection présidentielle ? – Tout est parcellaire. C'est-à-dire que Conan Bédié annonce qu'il est possible qu'il se représente. Il l'a dit. Alors, certains, comme le reportage l'indiquait tout à l'heure, certains membres de ce parti-là, le PDCI, veulent que l'ancien ministre Billon soit candidat. Donc, quand on voit tout ça, on se dit qu'il y a un problème. Ceux qui sollicitent Billon, c'est certainement ceux qui veulent le renouvellement de la classe politique. Et donc, c'est la même chose au FPI, où il y a des bagbots ou rien. – Même chose également au RHDP. – Justement, il y a des gens qui disent que Bédié ou rien. Et d'autres disent Billon ou rien. Mais c'est une catastrophe. C'est pour ça que je parle du chaos qui arrive. – Merci beaucoup. – On s'aperçoit qu'on est dans la politique du « pousse-toi là, je m'assois » pour faire comme toi ou « pousse-toi là, je m'assois » pour me servir aussi, mais pas pour servir la nation, pas pour servir le pays. – C'est un peu universel tout ça. – Oui, mais en Afrique, c'est trop voyant en Afrique. C'est trop criard. Et c'est ça qui est problématique. Parce qu'on porte la croissance mondiale aujourd'hui. On est un continent qui est en devenir, un continent qui va, entre guillemets, gouverner le monde demain par sa population, quantité de population. Sa matière première, sa capacité à porter la croissance. Mais on n'en bénéficie pas. De manière endogène, on n'en bénéficie pas. C'est de l'Afrique que partent le flot des immigrés. C'est de l'Afrique que partent des gens qui vont mourir en mer. C'est de l'Afrique que les catastrophes s'abattent. Alors que l'Afrique a tout pour être un continent meilleur. L'Afrique a toutes les élites, toutes les capacités intellectuelles, les capacités naturelles. Mais on s'aperçoit qu'on a des gens qui gouvernent, mais qui ne gouvernent que parce qu'ils veulent des privilèges à titre personnel, individuel. On ne va pas plus loin avec ça. Vous avez vu en Europe aujourd'hui, la Chine est là en Europe. Et la Chine est en train de faire quoi ? Les Européens font quoi ? Ils font de la politique. Ce qu'on appelle réellement de la vraie politique, de la politique économique, de la politique sociale, de la politique de protection, de la politique stratégique. En Afrique, c'est où ? Ça n'existe pas. Vous avez vu là, nous avons… On ne parle que des individualités, des individus qui ne sont jamais positionnés, qui n'ont jamais pris clairement des positions. Vous avez… Bédier vous dit, je vais peut-être… Il est possible que je… Ça veut dire quoi ? Quelqu'un qui est un ancien président, il faut qu'il dise, soit je me présente, c'est très clair pour tout le monde, ou je ne me présente pas, c'est très clair pour tout le monde. Et mais qu'il se mette avec son colistier, ensemble pour dire on soutient tel ou on ne soutient pas tel. Et les choses sont claires pour tout le monde. On ne peut pas aujourd'hui, au XXIe siècle, pour un grand pays comme la Côte d'Ivoire, et bien d'autres grands pays, continuer à jouer à ce jeu-là, en permanence, avec une population qui a à peine 35 ans majoritairement. – Au tour donc des éventuelles candidatures. Merci à tous les trois pour ce décryptage. On marque une très courte pause, et tout à l'heure je vous entendrai sur un sujet beaucoup plus léger, à savoir l'e-commerce. On se retrouve dans quelques instants. – Sous-titrage ST' 501